Couple vendait des billets pour le paradis. C'est sur Youtube que je veux des livres, avec vous mes abonnés, c'est pour vous que je vais enquêter, c'est grâce à vous que j'aime travailler. Couple vendait des billets pour le paradis. Couple résident à Jacksonville, dans l'état de Floride, a monté une étonnante arnaque afin d'escroquer les habitants du coin, ils vendaient des billets permettant d'accéder au paradis. Et cette audacieuse démarche. Et cette audacieuse démarche leur ont permis d'empocher une importante somme d'argent. Tito et Amanda Watt vendaient des billets, prétendument en or massif, sur lesquels étaient gravés « billets pour le paradis ». Admission pour une personne, pour la modique somme. Point. Admission pour une personne, pour la modique somme de 99,99 dollars. Ce sont des centaines de badauds, persuadés qu'il s'agissait de ce métal si précieux, qui sont tombés le panneau. Et pourtant cette arnaque était particulièrement ridicule et peu convaincante. En effet, le couple fabriquait ces faux lingots avec de simples bouts de bois sur lesquels ils appliquaient une peinture dorée en vaporisation. Mais, en juillet 2015, la police a décidé d'arrêter les deux escrocs non pas parce qu'ils vendaient des billets pour le paradis, mais parce qu'ils bernaient leurs victimes en leur faisant croire qu'il s'agissait de lingots d'or. À la suite de son arrestation, le fraudeur, Tito Watt, a tenu des propos totalement incohérents à la presse, « Je me fous de ce que la police dit. Mes billets sont en or massif. C'est Jésus qui me les a donnés derrière le PFK. Il m'a dit de les vendre pour me faire un peu d'argent pour aller dans l'espace. Un extraterrestre nommé Stevie affirme que si nous avons l'argent, il nous emmènera ma femme et moi dans sa soucoupe volante vers une planète faite entièrement de crack. Dans le domicile des Watt, la police a découvert 10 000 dollars en liquide, 5 pipes à crack et enfin, plus surprenant, un bébé alligator. Patrouille, on nous signale un phénomène paranormal. Veuillez vous rendre sous place, Mat le chasseur sera sur les lieux.